Chaque année je suis là, je vote et tout, mais de fois je suis dégoûtée parce que chaque fois on me dit oui, ils vont faire des trucs, il n'y a rien. Ceux pour lesquels on votait jusqu'à présent, ils nous ont tous fait pour des cons, nous aussi. Quand on en a eu marre, on a des menaces finies. On ne vote plus pour eux. Maintenant on va se demander nous-mêmes. Voilà, moi je suis partaine, je vous dis la vérité. Je vous dis merci d'être ici. Quand même, voilà. Mais je vais vous dire une chose, si on se bat tous ensemble, ce qui ne va pas, on va le changer. Il n'y a pas beaucoup de stades pour les enfants, il n'y a pas de parc, à part l'école, on ne joue pas. On reste à la maison, on est obligé de sortir de la cité et une fois on a peur parce qu'elle est jeune. Si on fait un nouveau truc, par exemple un gymnase, ils sont en train de le construire, et bien plus tard ils vont, je ne sais pas, ils vont le brûler. Parce qu'avant il y avait un parc, ils ont tout cassé. Ma mère m'a raconté, ça fait depuis longtemps qu'ils font ça et on ne sait pas comment faire. J'ai commencé à réfléchir à Herbel parce que c'est la quatrième fois que je viens ici et j'ai regardé, je me suis renseigné. Le problème d'Herbel, c'est qu'il y a quatre bailleurs. Oui c'est ça aussi. Ils se renvoient tous là-bas. Exactement. Alors si tu vas à la Castellane, si tu vas dans d'autres grandes cités d'ici, il y a un bailleur. Et puis il y a des bailleurs ici, il y en a qui sont un peu semi-publics. Puis il y a des sociétés privées qui sont des grosses sociétés privées. Et je vais même te dire, le maire de secteur, il ne peut rien faire contre ces gens-là. C'est au niveau de la mairie centrale qu'il faut se battre. Alors imaginons tes maires, qu'est-ce que tu fais ? Alors je changerais, déjà je changerais les quartiers sensibles. Et après je m'occuperais des quartiers normales. Et j'essayerais de mettre par exemple des jeux, des gymnases. Et voilà, parce que là, on ne peut même pas sortir, on a peur. Et là, je me changerais.